Bonjour, donc aujourd'hui, bien, vos jeux vidéo, vos programmes télé sur le soir, quand vous rentrez, vous regardez quoi, des dessins animés, donc l'animation, ça représente une grosse partie de notre culture aujourd'hui, et donc c'est important pour moi de vous aider à comprendre comment se forment ces images animées sur vos écrans, sur votre PC, et que vous sachiez aussi que vous êtes capable de construire vous-même ces images animées. Donc, l'animation, le mouvement, ça date, la recherche du mouvement et de son expression, plastique, puisqu'il ne s'agit pas de parler de danse ou de tose, donc cette recherche, elle date de très longtemps, puisque même sur les peintures rupestres, on trouve des essais d'animation. Donc, si on va même dans la Grèce antique, on trouve également sur les amphores des expressions du mouvement. Et ensuite, si on regarde la peinture, par exemple, Géricault, lui aussi, recherche le mouvement dans ses tableaux, pas tous, mais c'est la sensation du mouvement qui est recherchée, et du galop du cheval, notamment, qu'on retrouve aussi dans un travail qu'a fait, donc, Maybridge, donc un photographe qui a, donc, analysé le galop du cheval. Et vous allez comprendre, en regardant le travail de Maybridge, ce que vous allez faire pendant cette séquence 6. Donc, j'ai choisi de vous présenter une œuvre de cet artiste, donc, c'est, voilà, C'est Saut d'obstacle, cheval noir, en 1887, le britannique Edward Maybridge fait paraître 11 volumes de photographies sous le titre Animal Locomotion. Chaque planche montre des vues du même sujet, saisies à des phases successives d'un mouvement. Plus de 500 de ces planches sont consacrées à des sujets humains, une centaine consacrées à des chevaux, aux allures différentes, et environ 120 à des animaux divers, biches, éléphants, chiens, porcs, taureaux, lions et autres chats ou perroquets. Une dizaine d'années auparavant, Maybridge avait été le premier photographe à analyser la locomotion des êtres vivants, à l'instigation de Leland Stanford, manier du chemin de fer et ancien gouverneur de Californie. Passionné de chevaux, Stanford demande à Maybridge de confirmer, par la photographie, les travaux graphiques d'Étienne Jules Marais sur le galop du cheval, qui font alors débat. Les planches de Animal Locomotion sont réalisées, quant à elles, pour l'université de Philadelphie, où le peintre Thomas Hickens, intéressé lui-même par la représentation du mouvement, a fait venir Maybridge. Ces images, rendues possibles grâce à une série d'appareils à déclenchement automatique, connaissent un grand retentissement en Europe, aux États-Unis. Une importante revue américaine, Scientific American, leur consacre un article en octobre 1878. Tandis qu'en décembre de la même année, d'autres planches sont reproduites dans la revue française La Nature. En même temps que les scientifiques, les artistes sont très influencés par ces instantanés. Hickens, bien sûr, mais aussi et surtout les Français, Ernest Messonnier et Edgar Degas, qui reprend notamment dans diverses versions de cheval, ce cheval, ce cabran, les positions de l'animal fixées par Maybridge. Voilà, et puis, on vient de voir Géricault également, et bien d'autres sans doute. Donc, vous voyez l'importance pour les arts d'analyser ce mouvement. Vous voyez ici cette planche en noir et blanc, et puis, chacune de ces petites photos, et bien, ça doit vous rappeler quelque chose, toutes ces petites photos. C'est dans la même logique que ce que je vous ai demandé de faire, donc, dans l'exercice préparant à la séquence 6. Donc, on va regarder ce que j'en ai fait. Je les ai montées moi-même, pour faire le même exercice que vous, mais avec le travail de Maybridge. J'ai donc monté les photos sur Shotcut, mais vous pouvez le faire sur Flipaclip sur les téléphones. Et voilà, ça donne ça, voilà. Vous voyez, chacune peut répéter la lecture, si on veut. Et vous voyez ce cheval au galop. Alors, comment on va arriver à ça avec vos petites photos ? Et bien, on va se rendre sur Shotcut, et je vais vous montrer ce montage. Donc, voilà, bien, Shotcut, où j'ai chargé, donc, mon projet. Donc, vous, vous ferez nouveau, et puis, vous allez faire glisser vos photos du dossier, de votre dossier, ici. où vous rangerez toutes vos images, bien dans l'ordre, comme je vous l'ai expliqué, avec les noms des fichiers qui se suivent, pour les avoir bien en ordre dans votre dossier. Donc, ici, on est en Histoire des Arts, en HDA. Et donc, vous pouvez faire glisser, comme ça, vos photos dans la liste de lecture. La liste de lecture s'ouvre sur Shotcut, ici. Vous voyez bien, ici, vous pouvez ouvrir votre liste de lecture. Et puis, vous faites glisser, comme ça, vos images dans la liste de lecture. Voilà. Et vous allez les ajouter, comme ça. Moi, je ne le fais pas, parce que je ne vais pas avoir deux fois la même photo, après, ça me va mettre le bazar. Donc, d'où l'importance de bien nommer vos photos. Une fois que vous avez fait ça, vous avez fait glisser vos photos, eh bien, vous allez ouvrir une timeline, ici. Donc, vous ajouterez une timeline, ici. Timeline. Voilà. Ici, il va vous faire plus. Vous pouvez ajouter une timeline en dessous. Et ensuite, vous irez faire glisser vos photos sur la timeline. N'oubliez pas, alors, de régler vos paramètres. Comment régler vos paramètres ? Vous pourrez faire pause sur la vidéo, donc, pour bien noter. Donc, vous avez paramètres. Et là, mode vidéo. Et quand vous ouvrez mode vidéo, il vous propose plein de trucs, c'est compliqué. Et là, vous faites personnaliser. Et donc, moi, j'ai ajouté. Je vais essayer de reprendre un dessin animé. Et alors, on ne le voit pas. Donc, je vais le refaire. Je vais en recréer un. paramètres. Donc là, Shotcut. Voilà. Je vais paramètre. Mode vidéo. Personnaliser. Et je vais faire ajouter. Comme ça, vous verrez. Donc, non. On va mettre dessin animé ou animation. Comme ça. On saura. Donc ça, on ne change rien. 16 neuvième, on ne change rien. Nombre d'images secondes. Là, j'ai mis 6. Si vous avez regardé la vidéo C'est pas sorcier, vous savez que Walt Disney a décidé que dans un dessin animé, 6 photos par seconde, c'était idéal. Donc, ça suffisait. Après, on est passé à 12. Mais on n'a pas besoin de 24. Donc, 6, ça suffit. Bon, mode de balayage progressif. Et vous avez juste à rentrer ce 6. Et vous faites OK. Et voilà. Et donc, vous savez que votre vitesse, ça sera de 6 images secondes. Bon, vous faites glisser, je vous le dis, vous ouvrez la timeline, vous faites glisser et vos photos sur la timeline. La timeline, elle est ici. Alors, est-ce qu'il y a moyen que je vous montre ? Voilà. Donc, bon, là, on a fermé la liste de lecture. C'est dommage. Je vais la rouvrir. Elle est peut-être là. Elle est peut-être déjà ouverte. Oui, la liste de lecture, elle est juste réduite. Elle est là. Donc, si je clique dessus, est-ce qu'elle va se rouvrir ? Ah, peut-être là. Enfin, bref, la liste de lecture, j'aimerais bien qu'elle se trouve. Bon, voilà. Je suis arrivée à la rouvrir. Donc, voilà votre liste de lecture. Ici, je pense que vous devez pouvoir ajouter une timeline, c'est-à-dire la pellicule, en fait. Et puis ici, je fais glisser une image sur ma timeline. Voilà. Ça va donner ça. Donc, pour bien pouvoir manipuler ma timeline, je l'ai mis ici au maximum. On ne peut pas la mettre plus grande. D'accord ? Ici, là. Vous voyez ? Si je réduis ou j'augmente, et ça sera la taille de ma diapo. Enfin, de ma photo. Donc ça, ensuite, je vais recliquer dessus. Et puis, vous allez voir que j'ai une main qui va apparaître. Je vais la coller à la photo précédente. ici, je vais réduire ma photo. Voilà. Au maximum. Et là, je sais que j'aurai six images par seconde. Et mon animation, elle va pouvoir se faire. Et ainsi, je vais faire glisser toutes mes photos. Donc celle-là, je vais la supprimer. Clic droit, supprimer si vous êtes trompé. Et puis, j'ai donc fait glisser toutes mes photos. Ici, je les ai bien réduites. Et donc, eh bien, ma vidéo, elle est prête, quasiment. Donc, je vais montrer. Je vais revenir replacer le curseur au début, comme ça. Donc ça, j'ai le petit curseur blanc qui est là. Et je vais lire ma vidéo pour m'assurer qu'elle fonctionne bien. Voilà, ça fonctionne bien. C'est parfait. Voilà. Et ensuite, je vais faire exporter ici. Exporter. c'était la liste de lecture qui est source timeline. Voilà. exporter le fichier. Je vais mettre, voilà, elle existe déjà. Donc, je vais faire, oui, bon, on va en faire deux. Réparer. Bon, il me l'a réparé. OK. Enregistrer. Et voilà. Et j'ai créé ma vidéo et je peux l'envoyer donc à ma prof d'art plastique qui sera très contente de la recevoir. Voilà. Et puis, je peux fermer sur la tête et je vous dis à la prochaine vidéo.